Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4 Je suis trop contente parce qu'en gros j'ai fait mon appartement de rêve A peu près dans le jeu Et du coup je me suis dit que ça serait l'occasion aussi de vous parler de plein de meubles Qui sont vraiment hyper connus Donc des meubles de designers, d'architectes Et de raconter un petit peu leur histoire et pourquoi moi je les aime bien Donc vous verrez qu'il y a plusieurs références dans l'appartement Que je vais vous expliquer au fur et à mesure Merci d'ailleurs pour tous vos retours sur la dernière vidéo que j'ai fait sur la maison IMS Ça m'a fait trop trop plaisir de voir que ce genre de vidéo vous plaisait Donc je me suis dit que j'allais continuer un petit peu cette série En mêlant à la fois les Sims 4 et un peu l'architecture Et parce que aussi ça me fait apprendre au fur et à mesure Puisque je dois faire des recherches et tout Grâce à la dernière vidéo à vos vues et Youtube J'ai gagné 24$ Etant donné que je vais pas payer mon loyer avec ça Je me suis dit autant acheter une extension Sims Et du coup j'ai fait l'achat D'un pack City Living Qui te permet de faire des appartements Qui ouvre une nouvelle ville dans les Sims 4 Qui s'appelle Sound Michuno Encore une fois je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par EA Games J'aimerais bien Mais en gros j'ai choisi de rénover un appartement Dans l'immeuble qui s'appelle Du Piment Si jamais vous avez le jeu Comme vous allez voir dans cette construction J'ai utilisé pas mal de mods Donc en fait ce sont des contenus importés au jeu Que vous pouvez télécharger sur plusieurs sites Et auprès de plusieurs créateurs de contenus Ce sont des gens qui modélisent par la 3D Des meubles qu'ils ont envie de voir dans le jeu Mais qu'il faut télécharger au préalable Pour pouvoir les avoir Donc tous les meubles un peu design Que vous allez voir dans ce jeu Et qui sont des grandes références dans la vie réelle Ce sont des contenus personnalisés Qu'il faut télécharger Pour pouvoir avoir dans le jeu Je vous mettrai tous les liens des créateurs Et de leur création en barre d'infos Il y a une petite manip à suivre Donc je vous mettrai aussi le lien d'un tuto Puisqu'il faut accéder au dossier des Sims 4 Mais du coup j'ai commencé par passer mon terrain au bulldozer Le seul truc c'est qu'avec ce terrain Ou plutôt cet appartement Il n'y a pas énormément de fenêtres À part sur l'avant du bâtiment C'est un peu le type de bâtiment Que tu peux voir dans les rues de New York Tu as une partie qui s'avance par rapport à la façade Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle Mais en gros ça crée un espace d'espace ovale Qui est souvent destiné au séjour Mais du coup tu as beaucoup moins de luminosité Et peut-être aussi du vis-à-vis sur le côté de l'immeuble J'ai mis tout le séjour on va dire tourné vers cette lumière Et le reste des pièces Donc la salle de bain et la chambre J'ai fait que une chambre Ce sont vraiment au fond de l'appartement Là où vous avez moins de luminosité Puisque c'est des endroits où tu vas plutôt en soirée Je voulais créer un petit espace d'entrée J'ai essayé plusieurs trucs J'ai essayé de mettre des panneaux et tout Finalement ça ne m'a pas du tout convenu Donc j'ai fini par changer je ne sais pas combien de fois Le contenu de cette petite entrée Mais je savais que je voulais un fauteuil un peu design Où tu t'assoies pour mettre tes chaussures Avec quelques affaires Vraiment dans les Sims je trouve que ce qui fait le plus réel C'est de mettre un petit peu de bordel Donc du courrier qui traîne, des livres La lampe que je viens de placer dans l'entrée C'est une lampe qui est assez connue C'est la lampe Tachia Je ne sais pas du tout prononcer les mots en italien Un truc comme ça Elle est sortie en 62 par deux frères designers Qui s'appellent les Castiglioni Et elle est toujours fabriquée et vendue par la manufacture Flos Donc c'est une manufacture italienne Je ne sais plus exactement si je vous avais expliqué Ce que c'est une manufacture par rapport à un architecte Un designer C'est en fait finalement l'usine qu'il a choisi Ou avec laquelle il est signé Pour produire ses créations Donc par exemple IMS c'est avec Vitra Le Corbusier avec Cassina Et pour les frères Castiglioni par exemple Flos en Italie Et vous avez comme ça plein de manufactures Qui sont très connues Qui ont plusieurs architectes à vie On va dire chez eux Et même après Parce que la plupart sont décédés Mais leurs créations sont toujours produites Vous avez toujours des designers qui créent des choses Et une usine qui le diffuse On va dire au reste du public Vous avez peut-être déjà vu cette chaise Que je viens de mettre dans l'entrée C'est plutôt un fauteuil d'ailleurs Mais il y a aussi des chaises sans un coudoir qui existent Elle a été créée par Pierre Jeanneret Si ça ne vous dit rien C'est en fait le cousin de Le Corbusier Qui bossait sur pas mal de projets avec lui En fait Le Corbusier c'est un pseudonyme Son vrai nom c'est Charles-Edouard Jeanneret Gris Et en fait ils ont travaillé ensemble Sur tout le projet de Chandigar Je vous en avais déjà parlé Puisque quand j'étais allée en Anvers Il y avait toute une exposition Sur cette ville indienne qui s'appelle Chandigar Qui a en fait été créée de toute pièce On va dire par Le Corbusier Et certains de ses collaborateurs Et notamment son cousin Qui a bossé sur le mobilier Donc c'était dans les années 50 La gamme s'appelle Capitole Et chaque type de chaise ou de fauteuil Et un numéro celle-ci c'est la 51 Et c'est toujours produit par la manufacture italienne Qui s'appelle Cassina J'ai oublié de filmer l'écran Quand j'ai commencé le salon Mais vous verrez au fur et à mesure Que tout a changé Donc c'est pas très important Pareil pour l'entrée Ça a aussi pas mal changé J'ai finalement opté pour un espace Qui soit assez ouvert Et j'ai mis un magnifique fauteuil Que vous avez sûrement déjà vu passer C'est le fauteuil Barcelona Qui a été créé à la fin des années 20 Par Ludwig Mils van der Rohe Elle est un deutsche architect Il y a aussi dans cette sorte de gamme Un lit de jour Qui s'appelle aussi Barcelona Qui est magnifique en cuillère Il y a plusieurs couleurs J'en ai pris un dans les Sims J'en prendrai un jamais un dans la vraie vie Puisque ça coûte plus de 10 000 balles Si jamais vous étiez à Barcelone récemment Vous avez peut-être visité le pavillon allemand Ou plus connu sur le nom De pavillon de Barcelone Il a été créé par le même architecte Et c'est à l'occasion de ce pavillon là Qu'il a créé des chaises Après ça j'ai continué de faire un mon petit salon Avec un truc que j'aime trop dans les apparts Qui est en fait des commodes derrière les canapés Ou en tout cas des étagères Avec par exemple des livres apparents Je trouve ça vraiment trop beau Et pour la table à manger Je me suis pas mal cherchée Au début j'ai opté pour les fauteuils Dont je vous ai parlé juste avant De Pierre Jeanneret Et finalement j'ai trouvé une création Que j'ai découvert grâce aux Sims Grâce au contenu que j'ai téléchargé Qui est beaucoup plus contemporaine Donc vous voyez que j'ai choisi Des espèces de fauteuils chaises roses Que je trouvais trop beaux Donc j'ai fait mes petites recherches Et en fait c'est une artiste anglaise Qui s'appelle Faye Too Good Qui a créé ces espèces de fauteuils Hyper enfantin je trouve Mais en même temps j'aime trop leur forme C'est hyper récent Ça date de 2017 Et on les appelle Rolly Polly Elle fait de la sculpture Elle a aussi une ligne de vêtements J'aime vraiment énormément ce style Parce que c'est assez massif Mais en même temps les couleurs sont neutres Et ça va hyper bien dans l'espace J'ai changé je ne sais pas combien de fois La couleur de mes canapés Pareil pour le lit de jour Que j'ai opté en cuir clair Et je me suis enfin décidée Sur ma table à manger Avec ces grosses chaises roses Que je trouve trop mignoles En centre de table j'ai mis un vase Que j'aimerais beaucoup acheter Un T4 dans la vraie vie Parce que c'est à peu près Les seuls trucs abordables Que j'ai trouvé Je l'ai aussi découvert Grâce aux Sims Et grâce au contenu Que j'ai téléchargé C'est le King Vase Créé en 2018 Par un cabinet anglais Qui s'appelle Earnist Studio Et il est vendu par une marque danoise Qui s'appelle Muto avec deux U Je le trouve vraiment drôle Et je crois qu'il est à environ 180€ Donc si un jour Je suis motivée Je pense le prendre Il existe en beige et en bleu Au final j'agrandis ma cuisine Parce que je trouve que les proportions A été vraiment bizarres Et je trouve qu'il n'y avait pas assez De place aussi De plan de travail J'ai aussi rajouté plein de trucs Dont des cristaux Sur mes étagères à la cuisine Mais voilà Encore une fois Je trouve que ce qui fait réaliste Dans les Sims C'est de mettre plein plein de choses Qui traînent J'ai encore une fois changé Des trucs de place Et de couleurs Dans mon entrée Pour la chambre Cette fois-ci J'ai changé un petit peu Les murs par après Vous verrez Mais j'ai essayé de créer Un petit endroit pour le lit Qui est un peu séparé du reste Avec des rideaux à tirer Comme tu le sens J'ai aussi rajouté Un petit peu de bordel Notamment cette magnifique peluche dragon Que j'aime trop dans les Sims Et chez moi j'ai plein de peluches Donc au moins ça permet De faire un truc un peu réaliste Et après ça J'ai commencé à me créer Un espace bureau Qui est à la fois ouvert Sur le reste du séjour Mais en même temps Avec des espèces de brisus Je trouve que ça permet De structurer l'espace Tout en gardant On va dire Un peu d'intimité Pour un lieu de travail Si jamais vous avez D'autres personnes Qui sont dans l'appart Et là j'ai intégré Des meubles IMS Qui vous renvoient Un peu à la vidéo Que j'avais fait Malheureusement Je les avais pas encore A ce moment là Donc j'ai pas pu intégrer Les meubles que vous voyez là Et en fait c'est une gamme Qui s'appelle ESU Pour l'étagère Donc c'est IMS Storage Unit Et EDU Pour IMS Desk Unit Je crois Et du coup J'ai assemblé Deux bureaux Un peu avec les codes Pour pouvoir faire Un peu ce que je veux Tu pourrais pas le faire Dans la vraie vie Entre le bureau Et l'étagère Pour essayer d'avoir Un espace qui soit vraiment De tous les côtés Avec une chaise Aussi des IMS Et après j'ai rajouté Plein plein de trucs Dans le bureau Des livres Un peu des accessoires Une tablette Un ordi Et plein de trucs Et après dans la chambre J'ai commencé à faire Un coin dressing Donc là je suis un peu Passée par toutes les étapes Au début je voulais Un petit endroit Pour s'asseoir Finalement je me suis dit Mais quel intérêt De s'asseoir dans la chambre Y'a pas de lumière T'as un énorme salon Quel intérêt Et du coup j'ai commencé A essayer de créer Un dressing un peu sur mesure Avec des meubles de cuisine J'en étais pas méga méga satisfaite Mais au final Je trouvais que ça rendait Plutôt bien J'ai quand même mis Une petite chaise Pour avoir On va dire Un endroit où tu puisses T'asseoir Quand t'essayes des choses Et un peu comme dans un dressing De grande américaine Walking closet J'ai mis une banquette au milieu C'est vraiment le genre de truc On évite à tout le temps Un tas de vêtements Genre d'un côté C'est trop cool Et d'un côté Je me dis que c'est vraiment Un truc pour renforcer Le côté bordel Mais j'ai quand même mis Un deuxième lit de jour Barcelona Parce que je mérite en fait Et du coup je suis hyper satisfaite Finalement de la chambre Puisqu'elle a pas du tout de lumière Mais je me dis Qu'entre un coin lit Et un coin dressing T'en as pas réellement besoin Et surtout je suis hyper fan Du côté bureau Que tu dois traverser un peu comme un sas Pour accéder à la chambre En fait c'est vraiment la partie privée Si jamais tu reçois des gens Et du coup la salle de bain Son entrée est juste à côté De l'entrée de l'appart Si jamais vous reconnaissez pas Ces meubles de salle de bain C'est pareil C'est aussi du contenu personnalisé Je crois pas que ça corresponde A un designer en particulier Mais c'est un créateur Qui s'appelle Félix Sandre Donc il a notamment un Patreon Où il met à disposition Le pack Bathroom C'est en fait là dedans Où vous avez les sièges Barcelona Le lit de jour Et plein de trucs pour la salle de bain Vous avez aussi des grandes fenêtres Et des peintures Et des sols Donc vraiment S'il y a un pack à télécharger Il y a celui-ci Et il y en a un autre Qui s'appelle Kishen Que j'ai pas Mais il y a plein 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 de choses Aussi hyper cool Et hyper joli à voir Pour on va dire Renforcer un peu vos créations Sips J'ai rajouté un peu des trucs Par-ci par-là Mais en vrai Je suis trop trop contente du rendu Si seulement je pouvais avoir Un appart pareil J'aime beaucoup la disposition Je trouve qu'il y a pas assez De points de lumière Au niveau des fenêtres Mais en même temps J'aime beaucoup le fait Que ce soit dans un immeuble Assez ancien J'aime bien l'idée D'avoir un énorme salon Qui soit vraiment le centre De l'appartement Et d'avoir à côté de ça Des espaces un peu bureaux Et chambres Qui soient beaucoup plus intimes Et beaucoup plus en retrait Je trouve que la taille De l'appart est bien Après bien sûr C'est toujours mieux D'avoir une deuxième chambre Et tout Mais franchement Pour un premier appart Parce que c'est du coup C'est le premier que j'ai fait En achetant l'extension Je suis trop contente Je peux le mettre sur la galerie Je crois qu'on peut que les mettre En tant que pièce Il faudrait que j'enlève Des bouts de mur Au dessus de chaque porte Il me semble J'ai vu ça dans une vidéo D'Américaine Oui je regarde énormément De vidéos de Sims Ces derniers temps Mais bien sûr Si vous voulez voir Tous les meubles en place Une fois que vous téléchargez La création Il va falloir passer Par le téléchargement De plusieurs contenus personnalisés Donc voilà Je vais essayer de vous mettre Tout ça en barre d'infos De toute façon Avec tous les crédits Pour tous les gens Qui ont créé ces meubles là Mais vraiment Si vous jouez régulièrement Au Sims Et que vous n'avez pas forcément Envie d'acheter des extensions Et tout Juste pour avoir des nouveaux meubles Et tout Je vous conseille vraiment Les contenus personnalisés La plupart du temps C'est gratuit Et vous pourrez trouver Des références d'architecture Dans la vie réelle Il faut juste être un peu débrouillard Pour l'installation Et le téléchargement Et tout ça Ça peut aussi faire un peu ralentir D'ailleurs dans ma dernière vidéo J'ai eu pas mal de remarques Par rapport au jeu Sur mon Mac Donc moi j'ai un MacBook Air De 2014 Mais voilà Je fais tous mes montages dessus J'ai Photoshop J'ai plein de trucs Les Sims Ça l'a pas encore achevé Mais j'ai un processeur Qui est hyper bon Quand je l'ai acheté C'est pour ça que ça marche Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous Qui m'ont écrit Par rapport au fait D'avoir installé le jeu Et que ça marchait pas Ou que voilà Ça ramait et tout Malheureusement Je vais pas pouvoir aider Je sais que ça marche beaucoup mieux Sur les ordi fixes Et souvent les PC Mais bon Tant que ça marche Je continuerai à vous faire des vidéos Et j'espère que celle-ci vous a plu En tout cas Je suis trop fan de l'appart Et du rendu Encore une fois Je vais essayer de vous le mettre Sur la galerie Pour que vous puissiez le télécharger Si l'appart C'est pas du tout votre truc Bah j'espère au moins Que vous avez appris des choses Et que ça vous a servi Écoutez Moi je vous fais de très très gros bisous J'espère qu'on se voit très vite Pour une nouvelle vidéo Sims Ou un vlog Et en attendant Bah n'hésitez pas à me suivre Sur Instagram At lecoindelodie Ou sur Youtube Et activez la cloche Je dis jamais ça Mais aujourd'hui J'ai décidé de le dire Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz